Bonjour Twenti ! Hello ! Ça va ? Comment ça va ? Ça va bien ? Ouais, ça va bien. Et toi, ça va, hein ? Avec l'actualité, là ? Tout va bien. Franchement, j'ai plein de sujets contents. Yes, c'est clair. T'as bien mûri. Franchement, pour dire aux auditeurs, on va un petit peu prévenir. Nous, on s'est rencontrés il y a presque dix ans. Tu es arrivé dans le milieu en faisant des premières parties. Est-ce que tu t'attendais réellement à être là où tu es aujourd'hui ? Je ne sais pas où est-ce que j'en suis exactement actuellement, mais en tout cas, on a continué de travailler pour que ça prenne vie et ça donne sens à ce qu'on fait. En tout cas, on ne s'imagine jamais des opportunités qui nous arrivent dans la vie de manière générale. Et c'est vrai que il y a dix ans, en arrivant, je n'imaginais pas faire des premières parties comme ça, avoir une relation avec un label qui est Baco à Bordeaux. Comme ça. Et puis, toutes les interactions artistiques que j'ai eues depuis. Ben oui, c'est clair. On ne s'y attendait pas forcément, mais en tout cas, on a travaillé pour. C'est bien. C'est du bon boulot. Et alors, maintenant, avec les dix ans de recul que tu as, du coup, qu'est-ce que tu dirais à celui que j'ai rencontré, Petit Minot, en 2015 ? Et ouais, je lui dirais continue, lâche pas, quoi. Parce que c'est vrai que quand on commence, c'est le moment le plus difficile. Je pense que c'est le moment où tu dois faire face à plein de choses. Ta construction artistique, ta personnalité dans la musique, à quel piège éviter. Du coup, je lui dirais de continuer, peut-être baisser comme je l'ai fait au final à travers ces dix dernières années. Fonce tout droit. Fonce tout droit, ouais. Yes. Alors là, c'est ton troisième album. Est-ce que tu penses t'être trouvé puisque tu parlais de direction artistique ? Est-ce que tu penses avoir trouvé vraiment ta voix aujourd'hui dans ta direction artistique ? En tout cas, j'ai trouvé la méthodologie avec laquelle je me projette le plus. C'est-à-dire une manière de mélanger des styles qui est de plus en plus singulière. Ouais, c'est commun maintenant. Et j'essaye de mettre un petit peu toutes les doses de musique que j'apprécie. Si ce n'est encore le dancehall qui n'a pas été encore très abordé jusqu'ici, mais qui me tient beaucoup à cœur. On a fait quelques morceaux dans le temps qui sortiront plus tard. Mais en tout cas, voilà, moi, je vois un projet, un album comme une sorte de peinture et du coup, avec une certaine direction. Donc là, pour le coup, c'est mélangé entre reggae, dub, hip-hop. C'est majoritairement cette direction-là qu'on a voulu défendre sur ce projet. Ouais, on passe par toutes les couleurs, mais on reste quand même sur un but précis. Ouais, voilà. Mais bon, je pense que c'est comme dans la vie, en fait. On continue d'apprendre tous les jours, on continue de se nourrir tous les jours. Donc, de dire que quelque chose est établi ou alors qu'on s'est trouvé. En tout cas, je pense que c'est quelque chose d'assez réducteur de l'être humain en règle générale ou de l'artiste en général parce que je pense qu'on ne fait que se construire toute sa vie. Mais en tout cas, je me suis trouvé dans ma méthodologie et mon rapport au travail musical. Ouais, ouais. En gros, c'est un album, donc Outrospection, on va le dire avec l'accent anglais. C'est une vraie bombe. Il y a 18 titres. Tu l'as travaillé pendant combien de temps ? Ça a pris à peu près 2-3 ans pour certains morceaux. D'accord. J'ai toujours des morceaux qui restent un peu sur le côté, d'autres ont été faits plus fraîchement. Mais globalement, ouais, ça a pris un petit 2 ans, sachant qu'on est parti en Jamaïque entre-temps. C'est ça. On a enregistré d'autres morceaux là-bas. On a tout compilé sur 18 tracks, du coup, en digital et sur 5 tracks de moins sur vinyle. Parce que la matière vinyle ne nous permet pas de mettre tout ce qu'on aimerait mettre dessus. Mais en tout cas, c'est à peu près 2 ans de travail. Ouais, donc travailler à la fois entre la France et la Jamaïque où tu t'es rendu. Ce n'est pas la première fois où tu y vas. Tu vas chercher quoi en plus de la musique en Jamaïque ? Alors, je vais chercher globalement une interaction avec des artistes en studio ou alors à travers des sessions plus spontanées comme les Vapes Corner qu'on a fait là-bas qui correspondent à des freestyles un petit peu spontanés de rue. Donc globalement, ça a été de l'interaction pour compléter le projet dans lequel on s'est lancé avec Odi. Voilà, globalement, c'est ça quoi. Cette espèce d'interaction et ce vivier qu'est la Jamaïque en termes de talent musical, artistique, en tout genre. C'est clair. C'est vrai qu'il y a une densité qui est assez rare quoi sur un territoire qui est assez restreint. Comme tu dis, on parle de vivier dans ces cas-là. Donc voilà quoi. C'était logique aussi de pouvoir créer ce lien, ce pont entre la Jamaïque et la France à travers les pubs Corners mais à travers l'album du coup. Bien sûr. Entre cette maison mère qu'est la Jamaïque et la France là où on habite. On a quand même fait l'interprétation de cette musique-là. On est quand même un des pays européens qui sommes le plus actifs. Mais il n'y a rien de tel que la source pour asseoir un projet ou pour se rendre compte d'où est-ce qu'on en est aussi. parce que c'est quand même des gens, les Jamaïcains qui sont impossibles à duper quoi. Oui, c'est des grosses pointures. On ne va pas les tromper. C'est la base, c'est l'originel. C'est ça, voilà. Donc c'est quand même autre chose quoi en termes d'authenticité, en termes de talent, en termes forcément d'inspiration. il y a quelque chose de très fort là-bas, je pense que tu peux en témoigner aussi. Oui, c'est riche, c'est clair. Et en dehors de la musique, du coup, tu as ramené un petit souvenir de là-bas ? C'est-à-dire un souvenir physique ou psychologique, spirituel, peu importe. Peu importe. Donne-moi ton meilleur souvenir. Mon meilleur souvenir là-bas, c'était, je pense, à la Dub School. C'est un endroit qui est tenu par le grand frère de Kabaka-Pirabit qui s'appelle Nova. D'accord. Et lui, c'est le principe de ce Dub School qui est à l'arrière du Dub Wise Café. C'est de recueillir un maximum de jeunes talents de manière à les mettre face à la scène, par exemple, ou à l'interaction avec d'autres artistes ou à l'écriture. Ce qui fait que c'était comme un vivier de jeunes artistes avec lesquels on a tourné des Vibes Corner aussi. Des futurs talents. Des autres éditions. Voilà, c'est ça. Des gens qui ne sont pas forcément développés, développés pour l'instant au maximum, mais qui ont beaucoup de talent. Et là, on a fait deux, trois freestyles filmés pour les Vibes Corner. Mais aussi un clip, et beaucoup d'échanges surtout. Donc, c'est quelque chose qui est assez gravé dans ma mémoire. C'est ce passage à la Dub School dans le quartier de Barbican de Kingston. D'accord. Et voilà, je pense que c'est à peu près la chose la plus forte qu'on a expérimenté là-bas. Donc, un souvenir non matériel, c'est ce qu'il y a de plus fort, de toute façon. C'est ça. Tout à fait. Et alors, on va parler maintenant de tes textes et de l'écriture de cet album, de ton inspiration. Qu'est-ce qui t'a porté le plus ? Alors, globalement, dans ce projet, comme son nom l'indique, ça a été en rapport à l'introspection, mais aussi l'outrospection. Ce que j'appelle l'outrospection, c'est de pouvoir se projeter à l'inverse de l'introspection qui est très solitaire. une fois cette introspection passée, de pouvoir l'expérimenter à l'extérieur. Donc, avec le rapport à l'autre, je pense que c'est une manière aussi, on parle beaucoup d'introspection, mais pas cette autre introspection pour moi qui est... Parce que quelque chose de très affûté, même s'il est très affûté, et s'il est affûté de manière seule, il y a forcément une inadéquation avec son paysage. Oui, parce qu'on se construit avec les autres autour de nous au fur et à mesure de notre vie. Et on comprend qui on est et qui on n'est pas à travers les autres aussi, je pense. Les choses qu'on voit, qu'on perçoit, on se dit ça, c'est vraiment pas mon délire, ça, c'est vraiment pas moi. Ou des choses qui paraissent mystiquement familières. Et oui, et puis comment on est perçu par rapport au regard des autres et comment on se voit dans le regard des autres alors qu'on se retrouve pas spécialement dans cette identité-là. C'est clair, parce que je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, je trouve que relationnellement parlant, il y a des gens avec qui tout de suite ça fit direct. Ça match tout de suite, on n'a même pas besoin d'expliquer, on est projeté dans une conversation de plusieurs heures et il n'y a rien à expliquer, c'est juste tout est naturel, tout est fait pour être imbriqué et d'autres personnes, d'autres situations dans la vie de manière générale où on a beau essayer tout ce qu'on peut, tu as l'impression que la nature même de la personne ou de la situation n'est pas faite pour s'harmoniser avec la tienne. Ouais, tu sens que tu n'es pas sur la même longueur d'onde. C'est ça, et des fois, il ne faut pas batailler, il y a une place pour chaque type de personnalité ou chaque type de situation, encore faut-il savoir lesquelles sont les plus familières ont le plus de sens par rapport à nos vies. Mais on n'est pas là pour plaire à tout le monde et on n'est pas là pour attraper toutes les situations comme elles se présentent. Mais c'est ça, c'est ça. Il y a des longueurs d'onde, il y a trois longueurs d'onde qui existent dans l'univers et on se sent beaucoup plus connecté avec ceux qui sont plus proches de la nôtre que les deux autres, on va dire. C'est clair, même si dans la différence totale, même en termes de vision sociale ou politique, il peut y avoir toujours des choses bonnes à prendre. En tout cas, l'interaction avec l'opposé n'est pas à bannir, je pense. Ah ben non, au contraire, c'est ce qui permet d'avancer. Voilà, c'est ça. Justement, ça qui permet d'avancer des choses, c'est quand deux choses se confontent, au-delà de rester dans le même prisme aussi, comme des Facebook où au final, on a l'impression que tout le monde pense comme nous, mais au final, on réfléchit comme un prisme, donc avec le même code et les mêmes idées. Mais tout le travail est de sortir de ce prisme-là aussi pour faire face à des choses qui sont vraiment différentes. Je pense que c'est là aussi où les choses se créent. Eh ben oui, d'où l'outrospection. En tout cas, très bon choix de titre. Un album de 18 titres, je le disais, dans lequel tu chantes principalement en anglais. On entend aussi du patois jamaïcain. Raconte-moi comment tu l'as appris ? Alors, ça s'est fait à travers la musique de manière première. Mais socialement, où est-ce que j'ai grandi ? Il y avait quand même beaucoup de gens qui pratiquaient ce patois. Le 91, c'est un département qui a un vivier assez fort en termes de reggae. Aussi, quelques jamaïcains qui habitent là. Du coup, dans ces communautés-là, beaucoup de gens faisaient de la musique et du reggae à travers cette langue-là. Oui. Et du coup, moi, tous les artistes qui m'ont vraiment transcendé parlaient dans cette langue. Donc, au final, j'ai été forcé d'apprendre les codes de cette langue. Oui, parce que tu as parlé anglais d'abord et ensuite, tu t'es spécialisé. Oui, c'est ça. Mais je me suis vraiment devenu anglofone à partir du moment où j'ai été connecté à cette communauté au-delà de l'anglais qu'on nous apprend à l'école. Bien sûr. Et puis, sur le terrain là-bas. C'est ça, sur le terrain. Ensuite, ce que j'allais dire, c'est qu'on est partis quatre ou cinq fois, je ne me rappelle plus exactement là-bas. C'est la cinquième fois, il me semble. C'est ça, Du coup, à force de travailler aussi avec les artistes jamaïcains, ça fait depuis quelques années ou même dans l'ombre, quelque part, je produis aussi des instrumentales pour des gens. Et du coup, j'étais amené il y a quelques années à être quasiment toutes les semaines au téléphone avec les jamaïcains. Donc, ça a aussi aidé pas mal de garder ce lien à travers les fois où on voyageait là-bas. Oui, parce que ça, c'est ton autre casquette. Oui, pardon, je disais ça, c'est ton autre casquette aussi de Readymaker parce qu'à la base, tu es beatmaker. Maintenant, on peut dire tout simplement que tu es chanteur multi-musique puisque tu mêles reggae, dub, bass-musique, dance-hall, trap à la perfection. On va parler de tes featuring maintenant parce qu'il y en a de nombreux là dans cet album Outrospection. Comment tu les choisis tes featuring ? Alors, tous les featuring que j'ai fait depuis le début, ça a été créé des rencontres spontanées qui ont ensuite débouché sur des collaborations artistiques. Mais il n'y a jamais eu de fit à distance où on ne se connaît pas et on demande juste à l'autre de remplir un espace libre. Oui, de décrire son couplet, de se fier à la musique qu'on lui envoie et puis de te balancer sans avoir plus d'interaction que ça. C'est ça, tout à fait. Il y a beaucoup de collaborations au final aujourd'hui qui se font un peu comme ça par mail. Depuis le Covid aussi, oui. C'est ça. Mais pour le coup, j'ai toujours, que ce soit des amis à moi ou des artistes plus expérimentés que je ne connais pas trop, toujours militer pour que ce soit, ça émane d'une vraie rencontre. Oui, pour créer de l'interaction avant même ce travail-là de partager une musique, une chanson. C'est ça. Parce que tu ne sais jamais avec qui tu t'associes quelque part aussi. Tu as besoin, moi, j'ai besoin en tout cas de rencontrer la personne et au-delà du travail qui me plaît et qui me donne envie de collaborer, d'aller chercher vraiment qui est l'être humain derrière tout ça. Bien sûr, bien sûr. C'est hyper important de connaître un minimum la personne avec qui on va collaborer. C'est important. J'entends, j'entends. Je pense que c'est aussi la course à... La consommation, bah oui. Oui, la consommation et puis même à la, comment dire, à la célébrité. Quelque part, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui se perdent là-dedans en choisissant des artistes forcément plus connus et qu'eux-mêmes ne connaissent pas personnellement et des fois, on se porte garant quelque part de l'autre quand on fait une collaboration. Donc s'il a fait quelque chose de hardcore dans sa vie six mois avant et que personne est au courant encore, d'avoir collaboré avec cet artiste, ça peut être problématique. Ça peut être une prise de risque aussi. C'est calculé, tout ça. Et puis comme tu disais, on ne connaît pas tout non plus de la vie des gens avec qui on coopère ou on collabore. Donc parfois, c'est difficile. On va parler de ta voix maintenant puisque ta voix a changé. Tu es devenu un homme maintenant. Et puis te connaissant, connaissant ton humilité aussi, je ne pense pas que tu sois à la recherche de prestations fabuleuses. La notoriété, tu l'acquiers par rapport au travail que tu fais, au professionnalisme que tu as et je pense que jamais tu prendras la grosse tête parce que tu as une humilité qui est tellement énorme que c'est tout à ton honneur. Merci beaucoup. Avec plaisir. Écoute, donc je disais, on va parler de ta voix. Est-ce que tu travailles ton flow régulièrement et comment tu prends soin de ton outil principal qui est ta voix ? Alors, pour commencer par le flow, je travaille, en tout cas, je consomme beaucoup de musique de tout genre. J'ai toujours été très curieux des différents styles musicals qui composent la musique et du coup, j'ai travaillé, je pense, inconsciemment le flow en me tenant toujours au courant de ce qui sort, cette curiosité de savoir où est-ce que la musique en est aujourd'hui en 2024 ou en 2023 ou en 2022, peu importe l'époque mais en tout cas, de toujours se tenir au courant de ce qui se fait, pourquoi les gens, les artistes qui sont les plus récents en sont arrivés là parce que c'est toujours un héritage de génération en génération en génération. Il y a un héritage qui est laissé, les plus jeunes qui reprennent cet héritage et qui le transcendent forcément et qui cassent les codes. Donc quelque part, il y a comme une discussion internationale par rapport au reggae qui l'emmène vers telle ou telle direction ou qui fait évoluer le genre dans telle ou telle esthétique. Et du coup, j'essaie majoritairement pour le flow de me tenir au courant de ce qui se fait et de pouvoir être en compétition un peu avec moi-même pour toujours essayer de viser plus haut en termes de complexité ou en termes à l'inverse de simplicité parce que des fois les choses les plus complexes sont les plus simples. C'est vice-versa en termes de créativité en tout cas. Bien sûr, c'est paradoxal. C'est ça. Ensuite, par rapport à la voix en termes d'outils organiques, j'essaye déjà de m'échauffer avant de pratiquer que ce soit l'enregistrement ou la scène. De m'échauffer vraiment comme un sportif l'organe vocal et de pouvoir travailler la technicité au maximum selon selon le temps qu'on a pour se chauffer, pour aller chercher des nouvelles notes, aller chercher des nouvelles textures, de faire comme une espèce de routine qu'on intègre à notre processus. c'est un processus de manière à ce que ce soit quelque chose d'assez routinier le travail de la voix. Comme un sportif, on ne court pas sans s'échauffer, c'est pareil pour un chanteur, on ne chante pas sans avoir chauffé sa voix avant. Et du coup, tu as un prof de chant, une prof de chant, comment ça se passe ? J'ai eu des profs de chant, j'ai fait musicologie aussi à la fac où j'ai eu pas mal de cours de chorale, ce qui m'a amené à intégrer une chorale pro qui s'appelait Le Chœur Voyageur à l'époque, qui du coup m'a indirectement m'a appris beaucoup de techniques et beaucoup de façons de faire pour préserver la voix et pour la chauffer. En tout cas, je n'ai pas eu de prof de chant à titre personnel pendant ces années. C'était plus des savoirs que j'ai pioché un peu chez tout le monde. J'ai essayé de me les appliquer à moi-même. Donc maintenant, tu as le savoir-faire, il n'y a plus qu'à mettre en œuvre et pour ça, il n'y a pas besoin de professeur une fois que tu as appris toutes les techniques que tu utilises. Après, je pense qu'il y a encore plein de techniques que j'ignore. Je pense qu'il faut justement essayer de s'ouvrir au maximum à des perceptions différentes parce que rien qu'au niveau culturel, il y a différentes techniques, il y a toujours différentes choses à apprendre. Et puis on apprend tous les jours ce que tu disais. C'est ça, dans tous les cas, on apprend tous les jours. On apprend à connaître la voix aussi tous les jours. je pense qu'il y a différents registres de voix et celui qui accepte le plus ce qu'il est en termes de voix et de personnalité est le plus comment dire... Éveillé. pertinent par rapport à son approche. Il y a des gens, par exemple, moi j'ai toujours rêvé de chanter aigu, très aigu, alors qu'il y a une voix très grave. Ça se travaille, il va, oui. Vissé vers ça, les gens qui ont une voix très aigu, ils aimeraient pouvoir faire des flows plus graves, des voix graves. On est toujours attiré par ce qu'on n'a pas. Oui, c'est ça. Et je pense que tout le travail d'un chanteur ou d'un artiste au sens global, c'est d'accepter sa nature. Bien sûr. En physiologiquement qu'artistiquement, quoi. Mais oui, en tant qu'être humain intrinsèquement, de toute façon, on doit s'accepter tel qu'on est et pas spécialement vouloir changer. Après, là, on est sur un sujet délicat qui est celui de la voix où en travaillant énormément, on peut quelquefois aller chercher des notes et ça ne m'étonnerait pas que tu réussisses à aller chercher ces tons aigus que tu aimerais avoir avec les années, l'entraînement, le travail, toujours. Il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas et puis ça nous donnera encore plus de matière. Tu nous proposeras encore plus de diversité parce que la diversité, tu nous en proposes déjà aujourd'hui. On va revenir là si ça ne te dérange pas sur ton album. On y trouve du dub, du reggae et parfois aussi si on tend l'oreille un petit peu de latino. moi, ça a été vraiment une très très belle surprise d'écouter ces 18 titres. Je peux t'avouer que pour l'émission de demain, ça a été très très difficile de choisir les trois titres à faire découvrir aux auditeurs pour représenter un petit peu cet album en global. Quel est toi ton titre préféré de l'album ? Mon titre préféré, je dirais que c'est celui dont je suis le plus fier, je pense que c'est celui avec Hardcore général. Du coup, c'est une collaboration que j'apprécie particulièrement et en plus de ça en termes d'approche artistique, en termes de mélange justement. Je trouve que tant au niveau de l'instru que vocalement, c'est quelque chose qui me représente le mieux par rapport à ce que j'essaie de mettre en place. Du coup, je dirais que ce serait ce morceau-là général. qui parle de détermination, qui parle de se faire confiance dans la vie par rapport au fait qu'on tient quelque chose. On lâche rien. On lâche rien de pouvoir esquiver les pièges qui nous sont tendus de temps à autre. Il n'y a pas tout qu'il faut en apprendre. Des fois, il faut savoir déceler le vrai du faux, le bon du mauvais. Et puis, des fois, dans le bon, on trouve du mauvais et inversement aussi. C'est ça. C'est clair. Carrément. Donc, du coup, par rapport à Général, ce serait ton featuring préféré aussi ? Du coup, pour le coup, je pense que c'est celui dont je suis le plus fier. Tant au niveau de la prestation de Hardcore, qui est un artiste jamaïcain qui est grave dans cette approche de mélanger et de faire avancer le mouvement. Et puis, il est jeune, il a le même âge que toi. il doit y avoir un petit, je pense, entre 5 et 10 ans de plus. Ah oui, d'accord, ok, mais c'est ça, les blacks, on les pense toujours jeunes alors qu'en fait, ils ont plus d'années que nous, mais on les croit plus jeunes que nous. C'est l'avantage de vivre dans ces pays où il y a du soleil. On ne voit pas la trace des rides. C'est trop bien. Je crois qu'on va tous partir vivre là-bas. Du coup, on va parler de souvenirs d'enregistrement. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à l'enregistrement de cet album ? Oui, par exemple, le morceau avec Warrior King qui a été enregistré là-bas. Bullgees ? Oui, les ponts, tu en parlais tout à l'heure. C'est ça, comme le morceau avec Ponchu, c'est Tylee Nan qui s'appelle. Kandon. Kandon, c'est ça. C'était deux morceaux qui ont été enregistrés quasiment dans la même semaine. D'accord. Pour commencer, ce morceau avec Warrior King a été un morceau très fort en termes de collaboration parce que c'est un artiste que j'affectionne depuis l'époque où je suis adolescent. C'était vraiment un rêve de pouvoir collaborer avec lui. Il est doté d'une simplicité et d'une humilité qui est assez fascinante. Du coup, pour ce morceau, on s'est rencontrés qui est venu à la maison où on créchait avec sa famille et on a passé tout un moment à parler, à échanger, à faire de la musique ensemble, à jammer. Et c'était un moment assez singulier dans toute l'épopée jamaïcaine qu'on a vécu. C'est puissant. Très puissant, oui. Et puis par la suite, il nous a emmené dans un studio où il a l'habitude de travailler à Saint-Anne dans le nord de l'île. C'était une sacrée expérience de pouvoir travailler avec lui de cette manière-là et qu'il nous emmène ensuite dans un studio où il a l'habitude de travailler. C'est quelque chose d'assez marquant. Il te fait voyager dans son univers, et bien oui. Voilà. Et puis le morceau avec Conchus et Tailinan a été fait d'une manière assez incongrue. Pour le coup, on a installé un studio dans le placard de la maison qu'on avait louée pour la semaine. Excellent. Du coup, ça a été fait vraiment de manière homemade cet enregistrement-là. Juste après le premier freestyle des Vox Corner qu'on avait fait sur le toit de la maison, on a enregistré la version studio directement dans le studio artisanal qu'on s'est fait construire. Dans le placard transformé en studio, mais finalement, ça marche puisque c'est une tuerie. C'est génial. Pardon. On va juste prévenir les auditeurs que tu as déjà sorti Put It On Replay, Bridges, dont on vient de parler avec Warrior King, Hold Firm, Here We Go Again. On a eu des très, 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 très bons retours. Peut-être, toi, tu vas pouvoir me dire parmi ces titres-là quel est celui qui ressort le plus ? Celui qui ressort le plus, je dirais que c'est Bridges, je pense, pour l'instant. C'est Roussela, Rob Adob, avec Warrior King. Mais celui dont on m'a parlé dans des sphères différentes que le reggae, c'est Love One Another qui est sorti en juillet et qui était filmé et enregistré là-bas aussi. Ouais. Pour le coup, c'est un film un peu plus afrobeat, dancehall, avec un peu de lo-fi. Donc, je ne sais pas dans quelle sphère on peut dire que ça ressort, mais dans des sphères différentes, il y a des morceaux différents qui ressortent. Eh bien oui, parce que tu navigues entre tellement de genres, j'allais le redire, qu'on ne peut pas se contenter de dire sur 18 titres, il y en a un qui va sortir du lot parce que, comme je te le disais tout à l'heure, déjà les 18, ils sont parfaits. c'est hyper dur d'en choisir. Vraiment, moi j'ai découvert Under Control, une tuerie, Camden, on en reparle avec Conchus et Tailinan, ça c'est popopo. Moi je ne sais pas pour toi si c'était volontaire, mais moi je sens une petite influence Bigaronx là sur Interaction aussi. Vraiment, voilà, mes oreilles ont entendu plein plein de choses et tu m'as fait vraiment vibrer. Celui-là... c'est une bonne référence, tu vois, un ami qu'on respecte et qui, en tant qu'artiste, en tant qu'ami, c'est quelqu'un d'incroyable et je pense qu'il a énormément œuvré pour le reggae en France. Oui, c'est clair. C'est une des personnes qui s'est le plus sacrifiée humainement et artistiquement pour faire avancer quelque part des codes qui paraissaient statiques, complètement hermétiques. Voilà. Et lui, il a décidé de justement aller à l'inverse de ça, à l'inverse des codes qui nous faisaient un petit peu stagner. Donc, gros respect à M. Bigarang, bien sûr. C'est une des influences aussi, forcément. Je pense que tout le chanteur français aujourd'hui de reggae est forcément influencé par lui d'une certaine manière. Automatiquement. Revenons donc sur ce titre Interaction. Il est trop court. Pour moi, il est trop court. Est-ce que c'est volontaire de ta part ? De quoi ? Interaction ? Oui, l'interlude. Parce qu'on a vu ça comme une interlude. C'est ça. On a fait, on a créé cette interlude pour pouvoir couper le projet en deux. mais par la suite, ça nous a donné envie d'en faire un morceau. Sachant que c'est en français en plus, la manière d'écrire reste assez ouverte. C'est-à-dire qu'on peut, je pense, recevoir ce texte-là et l'appliquer à différents sujets peu importe par rapport à ce qu'on comprend du texte. Et du coup, on a commencé à travailler sur un single plus long par rapport à cette vibe d'interlude qui était destinée à être une interlude. Dans les projets à venir, on croise les doigts et ils devraient apparaître. Écoute, je croise les doigts, je croise les mains, je croise les pieds, tout ce qu'il faut croiser, je croise. On continue avec Bridges, le titre dont tu nous parlais. Tu parles de connexion avec Warrior King aux commandes dans ce featuring. Tu parles de s'ouvrir encore plus au monde culturel des autres. Tu parles de pays où tu es déjà allé. Est-ce qu'il y a un pays en dehors de la Jamaïque qui a vraiment changé ta vision des choses ? Je dirais à part la Jamaïque. Ah bah ouais, question piège. Sinon, tu allais me répondre de la Jamaïque. Peut-être la Colombie qui est au final assez similaire dans sa manière de vivre que les Jamaïcains mais version latino. c'est un voyage qui m'a bien impacté en termes de musicalité, de rapport au live, à la transcendance vocale aussi. Ils sont très forts pour ça. Plus forts que les Jamaïcains même d'ailleurs. Ah mais ils vont loin. Du coup, ça a été un des voyages les plus impactants après la Jamaïque forcément parce que la Jamaïque c'est très dense en termes d'activité musicale. C'est clair. Il y a des studios à tous les quatre coins de rue. Là-bas, si tu regardes bien il y en a même dans des placards dis donc. Non mais c'est incroyable. Puis même tout le monde chante, tout le monde peint. C'est très rare les Jamaïcains qui ne sont pas dans l'art de manière globale. Il n'y a pas d'inactivité en général. Voilà, c'est un peuple qui dans tous les cas charbonne tous les jours et d'une manière assez intensive. C'est un peuple très puissant dans son énergie. Écoute, tu me fais la transition parce qu'avec Babylon Falls, avec Omar Péry, il y a une énergie qui transpire à travers ce titre. Je ne sais pas comment le dire autrement au micro. Est-ce que tu peux me parler de l'émotion sur place ? J'aimerais bien que tu nous... que tu essayes avec tes mots de nous faire voyager dans ce moment-là, dans ce temps T, où tu étais avec Omar Péry et où vous avez interprété ce titre Babylon Falls ? Pour le coup, celui-là, c'est le seul qui a été enregistré en non-présentiel. On a eu le temps de se rencontrer plusieurs fois sur les scènes qu'on a fait avec Dana Keel mix ODG. Ben oui ! On a fait un projet où on participait en tant qu'intervenant à ce projet de remix de Dana Keel par ODG. En spécial guest ? C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup discuté, beaucoup réfléchi à la vie. On était avec ODG dans le studio en train de faire Babylon Falls et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est dit mais qui irait super bien dessus, ce serait Omar Péry. C'était un morceau très mystique quand même, très lent et très spirituel. Ouais, on va loin. Une des personnes que je connais avec qui j'ai vraiment vibré, c'est Omar Péry qui est sorti du lot en termes de cohésion par rapport à ce morceau. On dirait vraiment que vous êtes ensemble et là, tu me mets une claque pour parler poliment parce que tu vois, j'aurais cru que vous auriez fait ce feat ensemble. Écoute, on ne voit rien du tout, on n'entend rien du tout. C'est parfait. On va continuer du coup sur Toxic Love et après, je vais te laisser tranquille. Dans ce morceau-là, tu nous emmènes dans les confins de la Jamaïque. On peut s'imaginer en fermant les yeux, on est là posé sur le bord. L'eau, elle est claire, les palmiers sont verdoyants et pourtant, c'est un sujet grave qui parle d'amour toxique. Est-ce que c'est autobiographique ? Est-ce que tu es déjà passé par là dans ta vie personnelle ? Alors, ce n'est pas forcément autobiographique, mais je suis déjà passé par là aussi. C'est un peu des deux. Moi, j'essaie de voir l'écriture de plus en plus comme quelque chose qui s'inspire de différentes vies, pas que de la mienne. de pouvoir retranscrire une certaine émotion, parler d'un certain sujet en ayant un appui forcément de l'authenticité en termes de vécu. Mais voilà, j'essaie d'écrire d'une manière plus universelle, de manière à ce que chacun puisse se reconnaître dedans. Mais ouais, c'est quelque chose que j'ai connu. Je pense qu'on a tous traversé des relations qui sont plus ou moins saines ou toxiques. Et je pense que c'est un sujet dont on ne parle pas assez parce qu'on a souvent honte de ça ou alors on ne trouve pas les mots pour aborder le sujet. Et puis, on sait bien au fond de nous que quelque part, toxique attire toxique et sain attire sain. Donc, au final, si on n'est pas totalement totalement sain de nous dans notre démarche d'être humain, on fait écho avec quelqu'un qui va être lui aussi dans une difficulté en termes de sanité émotionnelle. Bien sûr. Oui, et puis, quelque part, on dit les opposés s'attirent, mais ceux qui se ressemblent s'attirent aussi. Et donc, en tout cas, merci d'avoir traité ce sujet-là sur une musique comme celle-ci. Vraiment, ça va parler à beaucoup de gens qui écoutent le reggae et qui n'ont pas spécialement ces sujets-là qui sont interprétés dans ce registre-là musical. Donc, encore une fois, merci à toi, Twenty, de l'avoir abordé. On va finir donc cette interview avec la clôture de cet opus puisque Outrospection, comme pas mal d'albums, se termine avec une outro. Toi, comme tu l'as fait avec l'intro, bien sûr. Et là, on croirait entendre la voix de Liz Cratchperi en fond. Est-ce que tu peux nous dire qui est cette voix ? Alors, c'est un artiste jamaïcain qui s'appelle Ariatonde. D'accord. Avec qui j'ai discuté et c'est un message WhatsApp, en fait. On a récupéré un vocal WhatsApp qu'il m'a envoyé pour me donner de la force par rapport à des différents morceaux que je lui avais fait écouter. Oui. Et dedans, du coup, il dit de toujours se parfaire soi-même, d'être régligeant avec soi-même et de jamais se satisfaire de ce qu'on a en termes de niveau. De jamais se contenter de ce qu'on a. Aller toujours chercher à... D'être assez préparé. Voilà, c'est ça. Et à la fin, il finit par dire que si t'es assez préparé, tu peux faire face au monde sauvage qui est le monde dans lequel on vit sans que personne te prenne le dessus ou te fasse douter de toi. Parce que tu sais que t'as sanctifié au maximum ton assise. Bien sûr, bien sûr. Savoir qui on est, où on va, à qui sont les personnes qui nous entourent, le chemin qu'on prend et puis le but, toujours, le même but. Ça, c'est hyper important. Donc, du coup, écoute, merci beaucoup. En tout cas, le titre Général Fit, Yad Kor, tu en parlais tout à l'heure. C'est ton fit préféré, c'est ton titre préféré de cet album de 18 titres. C'est le titre que tu sors aussi le 13 septembre dans quelques jours en même temps que l'album et tu le sors aussi en clip. Donc, tout ça, ce sera sur ta chaîne YouTube 20. Donc, T-W-A-N plus loin, T-E-E. Le titre Don't Give Up Fit Niguel, je voulais te le dire, il est magnifique aussi. Je te le redis, ben voilà, ça a été dur d'en choisir trois pour le focus Don't Kick Aliente demain soir. Mais c'est fait. En tout cas, merci beaucoup 20 et longue vie à toi. Je te souhaite une très très longue carrière musicale. En tout cas, j'ai été ravie de t'avoir pour cette interview. Merci beaucoup Kika. De rien beaucoup. A très bientôt. A bientôt. A bientôt.